Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, cette vidéo est inspirée d'un article que j'ai lu et qui a été écrite par un article journaliste qui s'appelle Gary Jeff, où on parle un petit peu de ces fameux hair marshals, ces agents de sécurité, ces genres de James Bond de l'air qui vont être masqués en tant que passagers dans un avion et qui sont là pour surveiller tout ce qui se passe dans un avion. Bienvenue à bord. On est Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines, je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je suis en escale à Perth et j'ai lisé un article très intéressant de Gary Jeff qui expliquait un petit peu à quoi servent ces hair marshals et est-ce qu'ils sont vraiment utiles. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite aussi à vous abonner, vous avez le bouton d'abonnement qui se trouve juste dans le petit coin ici pendant toute la vidéo. Et si vous souhaitez regarder ma chaîne plutôt en anglais, elle se trouve maintenant sur Instagram. Vous pouvez rejoindre Victor sur Instagram télévision. Le nom de la chaîne, c'est Victor Voyage & Travel. Alors, un hair marshals, j'ai jamais trouvé vraiment de traduction en français, mais ça serait un genre d'agent de sécurité qui voyage incognito. Donc, il est parmi tous les passagers, on n'est pas censé le repérer. Et il va être prêt à intervenir si jamais il y a une activité un petit peu anormale ou terroriste à bord d'un avion. Le concept, l'idée n'est pas mauvaise. Certains pays font ça très bien, comme l'Israël, mais aux États-Unis, on n'a jamais vraiment prouvé l'efficacité de ce service. C'est un service que vous payez, c'est compris dans les frais de sécurité de votre billet d'avion. Donc, tout le monde paye un petit peu pour ça. Et on va voir un petit peu que font ces personnes. Alors, les hair marshals ont apparu en 1962. On n'a pas attendu les attentats du 11 septembre pour les faire apparaître. Mais depuis 1962, les hair marshals n'ont arrêté aucune attaque terroriste. La seule chose, c'est qu'une fois l'un d'entre eux, il a bonne idée de tirer sur un passager. Oups, une boulette. Ils ont aussi parfois des trous de mémoire. L'an passé, sur un vol de l'État, il y a un marshal qui a oublié son pistolet dans les toilettes de l'avion. Oups, une autre boulette. Il y a trois ans, il y a un air marshals qui a eu la bonne idée aussi de laisser un pistolet dans les toilettes de l'aéroport de Newark. Et il y a deux ans, la même chose est arrivée à Philadelphie. Oups, autre boulette. Il y a un peu moins de trois ans, un autre air marshals a eu une mauvaise expérience à bord. Il était assis en classe à faire parce qu'on peut comprendre qu'on est tout le temps en économie. Ce n'est pas toujours très confortable quand on passe beaucoup de temps dans un avion. En tout cas, l'agent de bord lui a proposé les choix disponibles de plat chaud. Et son premier choix n'était plus disponible. Il avait déjà été choisi par d'autres passagers. C'est qu'il a fait un scandale. Alors en plus, il y a eu une turbulence et l'agent de bord a dû renverser quelque chose, un liquide, une boisson sur lui un petit peu. Et donc ce air marshals a décidé de poursuivre en justice la compagnie et a exigé de parler au commandant de bord pendant le vol. Ah oui. Certains air marshals, d'après l'article, ont été suspectés de transporter la cocaïne à bord ou d'avoir été engagés dans des activités de trafic sexuel. Oups. Parfois, ils arrêtent quelqu'un. La seule chose, c'est que vu qu'ils n'arrêtent pas quelqu'un très souvent pour des bonnes raisons, lorsqu'ils arrêtent quelqu'un, au total, ça aura coûté à peu près 200 millions de dollars, la rigolade. Et en général, ils arrêtent quelqu'un qu'ils vont trouver suspect. Ça ne veut pas dire que la personne a fait quelque chose de mal ou va faire quelque chose de mal. Alors pour être un suspect, il faut que vous agissiez de manière suspecte. Voici quelques exemples. Alors je suis à l'aéroport et je regarde la porte d'embarquement, mais je reste assez loin. Je les observe de loin. Je suis une personne suspecte. Alors je suis à l'aéroport et je suis devant la vitrine d'un magasin et je regarde ce qui se passe derrière moi par le reflet de la vitrine. Je suis une personne suspecte. Je suis le dernier passager embarqué. Je suis une personne suspecte. Je décide de me raser à l'aéroport ou dans l'avion. Je suis une personne suspecte. Je sais qu'elle n'a pas pu mettre quelque chose dans l'avion de l'aéroport ou dans l'avion. Il va y avoir un briefing très très basique sur vous. Il va y avoir votre date de naissance, votre lieu de naissance et une photo de vous. Puis c'est à peu près tout ce qu'ils savent sur vous. Et alors là, ils vont commencer à observer combien de fois vous ne levez pas à aller aux toilettes. Qu'est-ce que vous mangez ? Est-ce que vous dormez ? Combien de temps vous avez dormi, etc. Il faut bien les occuper ces jours-là. Alors vous avez quand même peu de chances d'être surveillés parce qu'en général, ils vont surveiller toute la gang aux États-Unis. 35 passagers par jour. Ce qui fait qu'avec le nombre qu'ils sont, ça coûte quand même assez cher pour avoir peu de résultats. Et voilà, c'était une petite vidéo inspirée de l'article de Gary Jeff sur les Air Marshalls. Je ne sais pas si tout est vrai. Je me suis seulement inspiré de l'article. Je n'ai pas fait une recherche approfondie là-dessus. Mais une fois de plus, je ne sais pas si toutes ces données sont très fiables. Mais une chose est sûre, c'est qu'on entend très très peu parler de bons résultats ou de résultats exceptionnels qui viennent d'Air Marshalls. Je sais qu'en Israël, sur Elal, c'est un petit peu différent. Effectivement, là, il y a vraiment une sécurité à bord. Mais les Air Marshalls des États-Unis, pour l'instant, n'ont pas prouvé grand-chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, et j'en ai déjà quelques-uns qui sont alignés pour la semaine à venir, n'hésitez pas à mettrez-le dans les commentaires si vous avez déjà vu un Air Marshall, si vous avez été suspecté par un Air Marshall. Moi, maintenant, je commence à avoir un petit peu peur quand je suis à l'aéroport. Je sais qu'on peut me surveiller partout. N'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501